Cette émission vous est présentée en collaboration avec la Fondation Lionel Groux et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 10 journées qui ont fait le Québec, c'est 10 dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, l'historienne et administratrice Marie Laving nous raconte l'histoire d'un long combat mené d'arrache-pied par et pour les femmes. Le 18 avril 1940, le Québec leur accorde enfin le droit de vote. Chaque année, depuis 1927, ce projet de loi est rejeté et donne lieu aux pires critiques misogynes. Voyez comment et pourquoi l'élite québécoise décide finalement de consentir à la démocratie. Alors, ce soir, sans plus tarder, je vous présente, et je vous demande de l'accueillir chaleureusement, Marie Laving. Merci. Mesdames, messieurs, amateurs d'histoire, bonsoir. Dans la série des 10 jours qui ont fait le Québec, l'obtention du droit de vote et d'éligibilité pour les Québécoises, le 18 avril 1940, a marqué non seulement l'histoire des femmes, mais aussi celle de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. moment charnière entre tradition et modernité, ce jour-là cristallise le passage officiel à une nouvelle époque. Ce jour-là, le Québec prend acte que les rapports entre les femmes et les hommes, ainsi que leur rôle, ont changé. Les élites doivent finalement consentir, et bien malgré elles, au fait que tout n'est plus comme avant. Pour l'histoire politique des droits des femmes, ce 18 avril, c'est aussi l'aboutissement d'un long combat qui aura duré près d'un demi-siècle. C'est aussi le commencement d'une nouvelle époque encore plus longue qui conduira, 72 ans plus tard, à l'élection de la première femme premier ministre du Québec. Cette histoire apparaît, enfin, comme une clé dans l'histoire de la démocratie parlementaire et illustre les rapports complexes entre l'affirmation du nationalisme québécois et l'affirmation de l'autonomie des femmes. Au moment où le premier ministre Adélar Godbout présente le projet de loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité en avril 1940, il explique que désormais, il appuie le souffrage, car, dit-il, les circonstances ont changé chez nous comme dans le monde entier. Les conditions dans lesquelles nous vivons font maintenant la femme de la femme légale de l'homme. Il s'agissait, pour Godbout, d'une importante volte-face, car Godbout avait fait partie du gouvernement libéral de Tachereau, lequel s'était opposé depuis près de deux décennies aux multiples projets de loi sur le vote des femmes. Maurice Duplessis, qui est alors chef de l'opposition, ne se prive pas, évidemment, de narguer Godbout. Il l'enjoint de préciser ce qui a tant changé pour que le premier ministre change maintenant d'idée. Le député Paquette, lui aussi, s'interroge sur les changements et déclare sans embâge, « Écoutez, il n'y a rien de changé dans la famille. » Alors, c'est sur cette polémique autour du changement que va se débattre toute la question de l'obtention des droits politiques pour les femmes au Québec. À ce titre, cet épisode de notre histoire est un indicateur privilégié de l'évolution du Québec. Alors que les élites conservatrices véhiculent une image des femmes qui est celle d'une mère de famille nombreuse et gardienne des valeurs, de la langue, de la tradition, la réalité se modifie considérablement au cours des décennies qui précèdent l'obtention du droit de vote. Les taux de natalité élevés qui ont caractérisé notre histoire démographique sont, au tournant du siècle, désormais choses du passé. Et il importe aussi de ne pas confondre la natalité avec l'expérience concrète des femmes réelles. Ainsi, à titre d'exemple, prenons le cas des femmes qui sont nées vers 1887, c'est-à-dire des femmes qui auront presque 60 ans lorsqu'elles voteront pour la première fois au provincial. Parmi ces femmes, il y a 40 % d'entre elles qui soit n'auront aucun enfant, soit elles ne se marient pas, ou soit elles se limiteront à avoir un ou deux enfants. Alors, c'est 40 % des femmes qui ne correspondent absolument pas à l'image traditionnelle que le clergé se fait. Quand le clergé et les élites parlent de la mère canadienne-française, c'est celle qui permet la survie de la nation. L'idée qu'il se fait de ces femmes, c'est celle de la mère prolifique qui a plus de dix enfants. Or, ce n'est le cas que d'une femme sur cinq au Québec à ce moment-là. Tout au long du XXe siècle, les femmes auront de moins en moins d'enfants et c'est une minorité de femmes qui pourra prétendre au statut de mère de famille nombreuse. Somme toute, la revanche de Berceau est alors un phénomène bel et bien terminé. Mais le stéréotype à la vie dure demeure. C'est ainsi, dans le débat sur le droit de vote, quand les femmes réclament un nouveau statut, c'est ce mythe-là qui est menacé. Ce qui perdure également, c'est la réprobation sociale pesant sur l'ensemble des filles et des femmes ayant eu des enfants en dehors des liens du mariage, explique la journaliste Micheline Lachance dans un livre intitulé « Rosalie jetée et les filles-mères au XIXe siècle ». Celles que l'on surnomme malicieusement « filles tombées, dépravées, débauchées », peu importe qu'elles aient été victimes de viols, d'incestes, du pouvoir d'un employeur ou d'un simple séducteur, investissent en grand nombre la métropole en quête d'un refuge ou accouchés. C'est à Montréal, en 1845, que la veuve Rosalie Cadron jetée met sur pied la première maternité, l'hospice de Sainte-Pélagie. Déjà depuis quelques années, cette femme secoue les pauvres filles enceintes que lui confie l'évêque Mgr Bourget. Pour cela, elle est méprisée de tout un chacun, car, selon les mœurs de la bonne société, la veuve jetée encourage le vice en accueillant ses filles réputées de mauvaise vie. On prétend alors qu'il faut les laisser à la rue pour les corriger. Les dames de Sainte-Pélagie sont particulièrement l'objet de sarcastes lorsqu'elles vont à l'église Notre-Dame faire baptiser les nouveaux-nés avant d'aller les porter à l'asile des enfants trouvés, selon l'historien Peter Gossage. L'abandon de l'enfance avérait alors l'option la moins dure pour la plupart des mères célibataires qui, en dehors d'une unité familiale, n'auraient jamais eu les moyens financiers nécessaires à la survie de leur enfant. À cette époque, la science de l'obstétrique en est encore à ses premiers balbutiements et les hôpitaux ne reçoivent pas les femmes enceintes. Le docteur Eugène Hector Trudel, diplômé de l'Université McGill, est professeur d'accouchement et des maladies des femmes et des enfants à la toute nouvelle École de médecine et de chirurgie de Montréal. À partir de 1849, il enseigne pendant 18 mois à huit sœurs de l'Hospice de Sainte-Pélagie, désormais sous la gouverne des Sœurs de la Miséricorde. Ses sœurs seront ainsi certifiées sages femmes. C'est aussi à Sainte-Pélagie, auprès de ces religieuses, que le docteur Trudel viendra former ses étudiants à l'art de l'accouchement. Mais l'échange de bons procédés prend fin en 1855, alors que les médecins décident de prendre définitivement le contrôle de l'Hospice de la maternité en l'incorporant à l'Université Laval à Montréal et en confiant l'administration de Sainte-Pélagie à l'École de médecine et de chirurgie de Montréal. Les sages femmes n'ont plus le droit de procéder aux accouchements. Dans les revues médicales de l'époque, on leur reproche d'être ignorantes, de soigner des maladies qui n'ont rien à voir avec la grossesse ou l'accouchement et de priver les médecins de leur gagne-pain. Et plutôt que d'aider les sages femmes à acquérir plus de connaissances, comme cela est fait en France, ici, le Collège des médecins décide de les avancer, tout simplement. Le Québec rural, à ce moment-là aussi, coexiste avec le Québec des villes. Le dépeuplement des campagnes s'est amorcé au milieu du 19e siècle et vers 1915, le Québec est devenu une société majoritairement urbaine. Les politiques et mesures de peuplement et de colonisation de l'arrière-pays ne permettent même pas d'inverser ce mouvement inéluctable. Les bonnes terres sont toutes occupées et le Québec rural ne peut plus faire vivre ses enfants, qui s'exilent soit vers les États-Unis, soit pour travailler dans les manufactures, soit vers l'Ouest canadien. Ceux qui restent ici se font embaucher dans les villes ou encore tentent leur chance dans les régions de colonisation. Au tournant du 20e siècle, on compte presque autant de Canadiens français qui vivent au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Nos ancêtres vivent alors un formidable brassage de population et les mouvements migratoires chamboulent les liens traditionnels. Les allers-retours entre les États-Unis et le Québec sont fréquents. Les meurs changent. Les idées nouvelles circulent. Nous sommes loin d'une société statique et immuable. Les repères sont complètement bousculés. Lorsque les Québécoises obtiennent enfin le droit de vote, en 1940, le Québec est la province la plus urbanisée du Canada. Montréal est alors la plus grande ville et c'est aussi le centre économique et financier du Canada. La vie quotidienne des femmes d'ici et celle des hommes ressemble probablement davantage à la vie qui est décrite dans « Bonheur d'occasion » de Gabriel Leroy ou dans les romans de la trilogie de Marie Laberge, « Le goût du bonheur » que dans ce qu'on voit dans « Menomètre Draveur ». L'autorité et l'influence du clergé sont alors menacées. Le clergé valorise la vie rurale. Il valorise la famille traditionnelle. Et les femmes sont sa cible principale. Les femmes sont vues comme celles qui vont pouvoir maintenir la population dans les campagnes grâce à leur labeur et grâce à l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Le clergé attribue aux Québécoises le rôle de salvatrice de la nation. Ainsi, dans un tel contexte, les revendications féministes en faveur de l'éducation, de l'égalité économique, civile et politique risquent de briser l'ordre traditionnel et sont même une menace à ce qu'ils appellent assez pompeusement la civilisation canadienne-française. Comme c'est le clergé qui contrôle la formation des élites dans les collèges classiques, il inculque ses valeurs aux futures élites. Il inculque à ces gens une vision du monde où les rôles masculins et féminins sont de moins en moins en phase avec la réalité. Ce sont les images du passé traditionnel rural qui habitent l'imaginaire d'une grande partie de nos élites de l'époque. Et évidemment, l'ouvrière et la travailleuse ne font pas partie de cette image. Or, à ce moment-là, la participation des femmes au travail salarié connaît une croissance constante. En 1941, près du quart des travailleurs du Québec sont des femmes et la structure industrielle du Québec qui est basée sur une industrie à bon marché, requiert une industrie qui requiert une main-d'oeuvre peu qualifiée à bon marché, a un immense besoin des femmes que l'on retrouve principalement dans les textiles, la confection, la chaussure, le tabac. Tant que le service domestique a été dominant dans l'emploi des femmes, on note peu de condamnations de la part du clergé. Après tout, il faut bien pour le clergé des ménagères de curé, il faut bien des cuisinières, et il faut bien aussi des bonnes à tout faire. Et il en va de même pour le travail de confection à domicile, ou le travail des agricultrices, ou le travail des religieuses, qui sont des formes de travail quasi invisibles, sous-estimées dans les statistiques officielles et dont on parle peu ou pas. Mais il en va tout autrement du travail des femmes dans les manufactures, dans les bureaux, ainsi que du travail des femmes mariées qui, eux, font l'objet d'une très grande réprobation. En 1921, on compte 13 579 femmes religieuses au Québec. Comme l'expliquent Johnny Dickinson et Brian Young dans leur brève histoire socio-économique du Québec, plusieurs de ces femmes se font religieuses pour parvenir à une certaine situation sociale, personnelle et intellectuelle qui leur permet de vivre dans un état de célibat non condamné socialement. Un grand nombre d'antelles travaillent dans les hôpitaux et les écoles. Le couvent procure aussi aux femmes célibataires une sécurité matérielle inestimable. On remarque que le plus grand nombre d'entrées en religion chez les femmes survint en 1930. Précisément l'une des années les plus critiques de la crise économique. Pour de nombreuses catholiques, le rôle particulier des communautés religieuses féminines dans les hôpitaux et les écoles offrit une solution de rechange au mariage. Selon Marta Danilevitch, les 133 communautés religieuses établies entre 1840 et 1960 au Québec représentent des formes particulières d'activités féminines autonomes et ne peuvent être simplement interprétées comme une preuve de la domination des femmes par les religieux. Les femmes ne s'enferment pas aveuglément au couvent. Le clergé et les élites se prononcent régulièrement contre le travail des femmes. Et ça, même si les salaires des femmes sont la moitié du salaire des hommes. Et même les syndicats catholiques, ne regroupés au sein de la CTCC, en scène de la CSN, ont des attitudes qui ne sont guère différentes de celles du clergé et des élites. Ils s'opposent donc au travail des femmes parce qu'il leur apparaît contraire aux valeurs familiales. Pour les syndicats catholiques, les femmes sont des concurrentes qui prennent les emplois au détriment des pauvres pères de famille. Les syndicats catholiques préconisent un salaire familial qui soit assez élevé afin de faire en sorte que les femmes ne soient pas obligées de travailler à l'extérieur de la maison. Lors de la crise économique des années 30, la CTCC vote à son congrès de 35 une résolution qui vise à interdire le travail des femmes mariées et je cite la résolution « Attendu que l'une des causes principales du chômage est le développement exagéré du travail féminin. » On est en pleine crise économique, mais la cause, c'est cela. « Le congrès demande à la législation provinciale de restreindre à de justes proportions l'emploi de la main-d'œuvre féminine et spécialement en commençant par le congédiement des femmes mariées. » La même année, le député Francaire, qui trouvait ça bien intéressant, dépose à l'Assemblée législative un projet de loi visant à interdire le travail des femmes. Ce projet de loi en dit long à la fois sur la détresse économique au moment de la crise économique, mais aussi sur la facilité qu'ont certains à prendre les femmes comme boucs émissaires. Le projet ne sera cependant pas adopté, car le premier ministre, Tachereau, très au courant des besoins de la grande industrie, bien qu'il se dise personnellement tout à fait d'accord avec l'esprit de ce projet de loi, demande à ses troupes de le rejeter. Mais malgré ce conservatisme ambiant, le Québec quand même, à l'époque, n'est pas monolithique. En 1934, 4 000 médicinettes et ouvriers du secteur de la robe, regroupés dans la Ligue d'unités ouvrières, syndicats communistes, ont déclenché une grève générale. Puis, les grandes grèves de la guénéie de 1937 et 1940. Et puis, de leur côté, les institutrices qui s'organisent avec Laure Gaudreau en 1937 dans la Fédération catholique des institutrices rurales et les syndicats internationaux qui, de leur côté, eux, préconisent un salaire égal pour un travail égal. Du côté de l'éducation des femmes, la première moitié du 20e siècle apporte, elle aussi, de très grands changements. Alors qu'à ce moment-là, l'instruction des premières années est largement répandue pour tous, l'accès à une formation plus longue est beaucoup plus difficile pour les filles que pour les garçons. On trouve en outre un écart important entre les filières ouvertes aux filles et aux garçons. Mais c'est aussi une époque de grande conquête et s'ouvrent peu à peu les premières formations supérieures, d'abord dans les écoles normales, puis dans les écoles d'infirmières et plus tard dans les écoles ménagères. À titre d'exemple, en 1898, il n'existe qu'une école normale pour les filles, mais grâce à l'action des communautés religieuses, il y en aura 22 en 1940. Mais quant à l'accès à l'université et aux professions dites libérales, la première barrière est le passage obligé par le collège classique qui n'existe tout simplement pas pour les filles. Les premières femmes diplômées universitaires du Québec auront étudié à l'étranger ou à l'université McGill, qui les admet à partir de 1884 à la Faculté des Arts. Mais attention, à ce moment-là, elles doivent s'asseoir à l'arrière de la classe et être accompagnées d'un chaperon. Toutefois, les choses vont changer rapidement. Et l'engouement est tel que la Faculté des Arts de McGill comptera davantage de femmes inscrites que d'hommes en 1917. Et inévitablement, le débordement vers les autres facultés arrive et peu à peu, les écoles professionnelles de McGill admettent les femmes en droit en 1911 et en médecine en 1922. Ces diplômés se verront toutefois refuser l'accès à la pratique. Ainsi, Annie Langstaff, la première diplômée en droit du Québec, ne pourra pas pratiquer au Québec, car jusqu'en 1941, les femmes ne sont pas admises au barreau du Québec. Du côté francophone, on doit à la détermination de Mère Sainte-Anne-Marie, qui est de la Congrégation Notre-Dame, et des féministes comme Marie Lacogérin-Lajoie, Robertine Barré et Joséphine Dandurand, ces deux derniers arrêtants des journalistes, l'ouverture en 1908 du premier collège classique pour filles. La rumeur veut que, alors que le projet s'enlisait dans des détails d'autorisation sans fin de la part des autorités religieuses et universitaires, le projet a soudainement débloqué lorsque le journal La Patrie annonçait que des laïcs s'apprêtaient à ouvrir un lycée francophone pour jeunes filles. Et là, tout débloque. Et la première diplômée sera d'ailleurs la jeune Marie-Gérin-Lajoie, fille de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie. Les féministes francophones de cette première génération ont elles-mêmes été privées d'éducation et de la formation qu'elles auraient voulu recevoir. Quelques-unes des milieux plus fortunés ont pu bien sûr étudier à l'étranger ou à McGill. D'autres et la plupart sont autodidactes, comme Marie-Gérin-Lajoie qui a passé ses journées d'adolescente dans les ouvrages de son père, le juge Lacoste. Les ouvrages de droit, il va s'en dire. L'histoire de l'accès des filles à l'éducation est celle de porte qui s'ouvre assez difficilement les unes après les autres, mais souvent avec l'aide et la complicité des communautés religieuses. Et c'est une histoire qui s'étend sur plus d'un siècle. Mais aucune de ces revendications des femmes à l'époque n'aura eu la visibilité des revendications qui ont touché les droits politiques. L'historien Gilles Galichand, dans son livre « Les Québécoises et le barreau », c'est un extrait du journal « Le franc-parleur » publié en 1916, et qui explique pourquoi on refuse alors aux femmes la permission de pratiquer le droit. Dans l'Antiquité, les femmes étaient admises au prêtoir et cela dura jusqu'au jour où Calpurnie provoqua un véritable scandale. Calpurnie était la femme de Pline le Jeune qui nous en a laissé un portrait des plus capiteux. Elle aimait tellement son mari qu'elle apprenait par cœur ses ouvrages et lorsqu'il parlait en public, elle se cachait pour l'entendre plus à l'aise. Elle plaidait devant les tribunaux romains et un jour, ayant perdu son procès, très irritée, elle releva sa toge et, en signe de mépris, montra ce que l'on cache d'ordinaire. Bien que l'anecdote a bien peu de chance d'être authentique, précise Galichan, le passage de Calpurnia et d'Afrania devant la justice romaine demeure, semble-t-il, à l'origine de la disgrâce dans laquelle sont tombées les femmes juristes. Une pratique connue sous la désignation de l'ex-Afrania fut appliquée à partir de cette époque pour interdire désormais aux femmes de paraître devant les tribunaux pour y plaider une cause. La femme n'étant digne du prétoire qu'elle digne de témoins ou d'accusés. Mais c'est réellement la législation et l'organisation sociale développées sous le bas-empire romain qui écartèrent la femme du pouvoir. Parallèlement, le droit canon de l'Église vint cloîtrer la femme à des fonctions domestiques et familiales. Les livres d'histoire font généralement remonter l'histoire de l'obtention du droit de vote pour les Québécoises à 1791. En effet, l'acte constitutionnel confère le droit de voter à toute personne remplissant certains critères de propriété, peu importe le sexe. C'est ainsi que des femmes propriétaires du Bas-Canada ont pu voter et cela jusqu'en 1849. Pour le district de Montréal, Nathalie Picard a dénombré 857 femmes ayant voté, soit à peu près 2 % de tous les votants. Cependant, cette pratique ne fait pas consensus et on relève en 1827 et en 1828 des pétitions qui prennent position soit pour défendre le droit de vote, soit pour s'objecter au droit de vote des femmes propriétaires. En 1849, la question est réglée et le vote est définitivement retiré aux femmes. Et désormais, la loi électorale précise que le mot « personne » signifie un homme propriétaire. en faisant cela, les parlementaires du Bas-Canada agissent finalement en hommes de leur époque. Ils agissent aussi comme les Britanniques qui, en 1835, retirent le droit de vote dont jouissaient des femmes propriétaires dans certaines municipalités en Angleterre. Dans la plupart des nouvelles démocraties occidentales, les pressions sont nombreuses. et on souhaite voir, beaucoup de groupes souhaitent voir s'élargir le bassin de citoyens autorisés à voter et à siéger dans les nouvelles institutions démocratiques. Les parlementaires du Bas-Canada ne pouvaient non plus ignorer l'émergence du suffragisme partout et non plus l'exemple des États-Unis où maintenant les Noirs avaient le droit de vote. Le suffrage féminin qui avait été revendiqué par les féministes abolitionnistes à la fin a fait en sorte que malheureusement pour elles, à la fin de la guerre de sécession, seuls les hommes ont eu le droit de vote. Mais le mouvement a été enclenché et ce mouvement risquait de traverser chez nous. Pour appeler les Québécois à faire preuve du même progressisme face aux droits des femmes, le député Lucien Cannon c'est en exemple le président Abraham Lincoln qui, lui, a osé affranchir les esclaves. Peut-on lire dans l'ouvrage Les Québécoises et le Barreau ? L'histoire de plusieurs peuples, affirme-t-il, démontre que les grandes réformes, les progrès remarquables ont toujours exigé des efforts considérables, des luttes parfois très passionnantes et très violentes. Paraphrasant Cannon, l'historien Gilles Gallichand raconte que la femme, par son intelligence, a démontré qu'elle peut remplir toutes les exigences de la profession juridique qui ne demande nullement une force physique particulière. Cannon parle de la dignité de la femme, de celle du droit et comprend mal que seules des tâches serviles et mal rémunérées soient jugées convenantes au sexe féminin. Vers 1880, à peine une trentaine d'années après le retrait du droit de vote aux femmes propriétaires au Bas-Canada, la Women's Christian Temperance Union de Montréal réclame le droit de vote. Cette organisation anti-alcoolique est la première organisation canadienne qui militera pour le suffrage. Ce jumelage « suffrage et tempérance » est l'un des fondements du mouvement suffragiste au Canada. Pour les militants de la tempérance, le vote des femmes est essentiel pour faire adopter des lois et des réformes qui vont endiguer le fléau de l'alcoolisme et rehausser le niveau moral de la société. La revendication prend une nouvelle dimension lorsque le premier ministre conservateur John Haye MacDonald décide de rapatrier à Ottawa le vote aux élections fédérales, ce que lui permet l'article 41 de la Constitution canadienne. Son projet de loi de 1883 prévoit que les critères de propriété qui permettent de voter soient uniformes dans tout le dominion. Ce qui importe pour McDonald's, c'est la cohérence et l'unité dans tout le Canada. On est propriétaire ou on ne l'est pas et ça, sans égard au sexe. Son projet de loi prévoit donc que les critères seront applicables des critères pour voter autant pour les hommes que pour les femmes, donc seront applicables aux femmes veuves et célibataires qui en ont la capacité juridique. À cela, une organisation suffragiste orontoise évidemment va demander que la loi s'élargisse à toutes les femmes qui rencontrent les critères de propriété, donc aussi aux femmes mariées. On devine la suite. Pour ne pas mettre en danger son projet de réforme, McDonald's va retirer l'article ayant droit au suffrage des femmes propriétaires et la loi votée en 1885 va définir les lecteurs comme une personne de sexe masculin. Malgré l'intervention d'une organisation suffragiste en 1885, le mouvement des femmes et le mouvement suffragiste n'est pas encore organisé. C'est à la fin du 19e siècle qu'on assiste au Canada au regroupement des organisations féminines tant sociales, philanthropiques que culturelles au sein du National Council of Women lequel va se doter de sections locales. Ainsi, à Montréal, se fonde en 1893 le Montreal Local Council of Women, organisation non confessionnelle qui regroupe majoritairement des anglo-protestantes. L'organisation des femmes laïques s'inscrit comme une réponse aux problèmes engendrés par l'industrialisation et l'urbanisation. L'engagement social des femmes les amène à revendiquer l'accès à l'éducation pour les filles, l'égalité juridique et le droit de vote. La question des droits civils et politiques va traverser l'histoire du Montreal Local Council of Women qui fut au cœur de toutes les luttes féministes au Québec. Aux côtés des anglophones, des catholiques francophones issus de la bourgeoisie montréalaise comme Marie-Gérin-Lajoie, Joséphine Marchand d'Endurand, Caroline Desaules-Béic et Marie-Lamotte-Tibodeau y occupent des fonctions très importantes. Ces femmes cependant y militent à titre individuel car le clergé voit d'un mauvais oeil que les organisations catholiques deviennent membres de cette fédération. En 1896, la section nationale, l'organisation nationale du National Council of Women décide de tenir son congrès à Montréal et organise une session inaugurale en français pour l'événement Les féministes en vue et imminents personnages de l'époque dont Wilfrid Laurier prononce des discours. Le lendemain, Marie-Gérin-Lajoie dans son journal personnel note à propos de Wilfrid Laurier qui est d'ailleurs en campagne électorale que Laurier a expliqué que son opinion n'était pas encore faite sur l'opportunité d'accorder le suffrage aux femmes. Confiante dans la justesse de sa cause, Marie-Gérin-Lajoie écrit « Nous le convaincrons ». Non, non, plus précisément elle a dit « Nous le convertirons ». Gérin-Lajoie aurait-elle été subjuguée par la courtoisie et l'art de l'ambiguïté que cultivait ce grand maître de la diplomatie qui était Wilfrid Laurier ? Avait-elle oublié que l'année précédente en 1895 alors qu'encore un nouveau projet de suffrage était débattu à la Chambre des communes, le très diplomate Wilfrid Laurier affirmait deux choses. Un, qu'il ne s'opposera pas au vote des femmes si les provinces démontrent qu'elles le veulent et que, deuxièmement, qu'il ne saurait lui imposer le suffrage féminin au Québec puisque sa province y est fortement opposée. Toujours est-il que Wilfrid Laurier, devenu premier ministre du Canada, fait voter la loi électorale de 1898 qui, conformément aux orientations décentralisatrices du Parti libéral de l'époque, transfère à nouveau la confection des listes électorales aux provinces. Ainsi, le jeu de ping-pong fédéral-provincial renvoie par le fait même la question du suffrage aux provinces et même pour voter à Ottawa, la liste doit être faite par les provinces. Alors, cela permet à Wilfrid Laurier de s'en laver les mains et de voguer au-dessus de cette épineuse question tant qu'il sera premier ministre du Canada. Le Conseil municipal de Montréal va tenter de retirer ce droit aux femmes locataires qui étaient veuves ou célibataires et qui avaient des qualités financières suffisantes pour pouvoir voter. La mobilisation des féministes et des réformistes est immense. Marie-Gérin-Lajoie est à la tête des féministes sur cette question et elle intervient au nom du Montreal Local Council of Women. Le projet ne passe pas et ce sera à ce moment-là une des rares victoires des suffragistes québécoises. Sans un certain appui du clergé, plus aucune avancée n'est possible, tant sur le front des actions sociales et philanthropiques que pour l'obtention de droits politiques et civils. À titre d'exemple, Marie-Gérin-Lajoie relate dans son journal les contorsions auxquelles elle doit se livrer pour que les femmes puissent participer à des conférences sur l'hygiène et le soin à donner aux enfants malades. Et il écrit « Le tact était de commencer dans le quartier français, le mieux préparé à accepter cette innovation. Nos femmes canadiennes. » N'ayant d'autre volonté que celle de leur pasteur, il restait à deviner quel était le curé le plus capable de diriger son troupeau vers les salles de la conférence. Ainsi, pour faire des bonnes œuvres et organiser des campagnes sur le soin aux enfants malades, la bénédiction du clergé était requise. Il apparaît dès lors nécessaire de créer une nouvelle fédération qui regroupera les associations francophones et catholiques et dont l'action ne sera pas perçue ou ne sera pas boycottée par les nationalistes et le clergé. La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste est donc fondée en 1907 par Caroline Desaulbic et par Marie Lacoste Gérin-Lajoie. Gérin-Lajoie est une grande organisatrice mais c'est aussi une intellectuelle de haut niveau nécessairement autodidacte à qui l'on doit d'ailleurs un traité de droit usuel ouvrage de vulgarisation du droit civil et constitutionnel. Pour elle, la mise du clergé est telle qu'il ne suffit pas d'oeuvrer dans un cadre organisationnel qui soit acceptable au clergé. Il faut aussi rendre le féminisme acceptable et sinon souhaitable aux yeux des autorités catholiques. En terrain catholique, le féminisme ne peut progresser que s'il se conjugue avec la foi. Elle devient alors une fervente du mouvement du féminisme chrétien qui est née en France dans la foulée de la publication de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII. Gérin-la-joie, comme le soulignait l'historienne Yolande Pinar, voit déjà s'effriter les oppositions puisque le féminisme épouse maintenant la cause des catholiques en s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église. Ce mouvement fait la promotion de l'égalité mais évidemment dénonce très fermement le féminisme égalitaire et le féminisme socialiste. L'argumentaire du féminisme chrétien influencera profondément l'action des féministes francophones et même des prêtres et des religieux progressistes se rallieront à cette position. Dans son livre Le cœur pensant, courte pointe de l'amitié entre femmes, l'essayiste Hélène Audet rapporte certains de ces faux arguments qui viennent barrer la route au vote des femmes et à la conquête de leur pleine autonomie. Ainsi, Bourassa écrit « L'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive, la femme électeur, pour tout dire en un mot, la femme homme, le monstre hybride et répugnant qui tuera la femme mère et la femme femme. » Le journaliste Oliver Asselin soutient quant à lui que ce serait accordé le droit de vote à des milliers de cervelles d'oiseaux. Pour Mgr Paquet, sous le nom de féminisme se cache un mouvement pervers, une ambition fallacieuse qui entraîne hors de sa voie la plus élégante moitié de notre espèce et menace les bases même de la famille et de la société. En 1917, le retour du balancier. Les conservateurs sont au pouvoir et les listes électorales vont revenir à Ottawa. Borden, fidèle à l'esprit centralisateur de son parti, présente la loi sur les élections en temps de guerre qui accorde à 500 000 femmes parentes de soldats le droit de vote. Décrier cette loi est vraiment vue comme une manœuvre électorale pour reporter au pouvoir le gouvernement conservateur de Borden. Marie-Gérin-Lajoie écrit à ce moment-là que cette loi-là, ce suffrage-là est moins un privilège qu'on concède à ces femmes qu'un droit accordé aux soldats de voter plusieurs fois par l'intermédiaire de leurs parentes. Cet épisode illustre bien l'utilisation politique que le gouvernement a voulu faire du suffrage des femmes en accordant le droit de vote à une catégorie de femmes qui nécessairement lui serait favorable. Dans le contexte du Québec de mobilisation contre la conscription, cette loi Borden, on l'imagine, ne pouvait qu'indisposer les nationalismes canadiens-français puisque, en outre, le nombre d'épouses et de parents de soldats est moins élevé au Québec qu'ailleurs au Canada. Pour Gérin-Lajoie, la solution est simple. C'est que toutes les femmes du Québec, sans exception, aient le droit de vote et que toutes les femmes du Québec puissent ainsi manifester leur opposition à la conscription. Marie Gérin-Lajoie qualifie le mariage comme étant la mort légale de la femme et pour cause. L'historienne féministe Bettina Bradbury explique que la femme était frappée d'incapacité légale dès le mariage. Cela signifie que la plupart d'entre elles n'avaient pas le droit d'administrer leur propre bien ni même leur propre salaire. Elles ne pouvaient non plus se présenter au tribunal sans le consentement de leur mari. Au terme du code civil, la femme était tenue d'obéir à son mari, de le suivre dans le domicile qu'il avait choisi et de lui être fidèle. Le mari, de son côté, était tenu de subvenir aux besoins de sa femme selon ses moyens. L'adultère du mari n'était punissable à moins qu'il n'ait entretenu une maîtresse au domicile conjugal. La commission d'Orion s'est penchée sur les droits civils de la femme et maintient ce double standard. Les commissaires ne croient pas nécessaire que l'adultère du mari soit punissable au même titre que celui de la femme car, disent-ils, on sait bien que la blessure faite au cœur de la femme n'est généralement pas aussi vive que celle dont souffre le mari. Au cœur de la femme, le pardon est naturellement plus facile. Le double standard ne sera aboli qu'en 1954 et l'incapacité juridique de la femme mariée ne sera aboli qu'en 1964. En 1922, dans toutes les provinces canadiennes, les femmes ont le droit de vote. Seule le Québec fait exception. À l'occasion du scrutin fédéral de 1921, les femmes votent pour la première fois et les suffragistes québécoises dispensent partout au Québec de la formation politique. Jamais les hommes n'ont eu ce type de formation pour voter leur première fois. Pour nombre de militants de l'époque, l'adoption d'une loi sur le suffrage ne pouvait que suivre. C'était dans l'ère du temps. Le pape lui-même s'était prononcé en 1919 pour le vote des femmes. De plus en plus de voix reconnaissent le bien fondé du principe de l'égalité politique. Marie-Gérin-Lajoie propose de relancer le mouvement et d'unir dans une même organisation anglophone et francophone afin de concerter leurs actions. Se crée alors le comité provincial du suffrage féminin dont les coprésidentes sont Marie-Gérin-Lajoie pour les francophones et Anna Lyman pour les anglophones. 400 femmes se rendent au Québec dès février 1922 pour demander une loi sur le suffrage. Elles sont sûres que ça va fonctionner. Elles sont accueillies au restaurant du Parlement seul lieu assez grand pour recevoir une délégation d'une telle ampleur. Après les avoir entendues plaider leur cause le premier ministre Tachereau aurait dit en aparté que si jamais les femmes du Québec ont le droit de vote ce n'est pas moi qui leur aurais donné. Ces députés et ministres ne seront pas tenus à la solidarité ministérielle et condescendants Tachereau ajoute qu'ils pourront même mes chers députés trancher la question comme ils l'entendront. On imagine aisément la déception des femmes à la fin de cette rencontre. Et à ce moment-là l'opposition du clergé surgit ouvertement. L'épiscope avait demandé en janvier 1922 à la législature de notre province de s'abstenir d'accorder aux femmes le droit au suffrage politique. Au même moment, le comité de propagande contre le suffrage féminin recueille des signatures dans les paroisses. Ce comité, selon l'historien Tréfoureau, est soutenu par Mgr Paul Eugène Roy. Le clergé ne peut cependant se permettre en chair de dire clairement que le vote est contraire aux enseignements de l'Église puisque le pape lui-même s'est prononcé en faveur du droit de vote. Alors, dans une lettre pastorale, Mgr Roy écrit plutôt que voter une loi pour le suffrage constitue un attentat contre la tradition et une erreur sociale et politique. Pour les fidèles, l'effet a sûrement dû être le même que si l'épiscopat en avait fait un mandement. Marie-Gérée Lajoie, qui a des liens étroits avec les organisations catholiques internationales, se rendent alors à Rome pour participer aux assises internationales de l'Union des Ligues Catholiques Féminines. Dans la plupart des pays latins de tradition catholique, les femmes n'ont pas encore obtenu le droit de vote. Le pape Pionz ayant signifié son accord avec un élargissement du droit des femmes dans le cadre de leur rôle social, Gérée Lajoie espère de recevoir de Rome une direction claire. Cette organisation internationale, qui est sous tutelle papale, va confirmer lors des assises que ses membres effectivement peuvent s'engager dans le mouvement suffragiste. Cependant, un amendement vient restreindre cette autorisation qui devra être soumise à l'approbation des autorités religieuses locales. selon Tréfiro, cet amendement apporté par le représentant du pape aurait été soufflé par Henri Bourassa qui, au même moment, semble-t-il, rôdait dans les corridors du Vatican. C'est une défaite importante pour Marie-Gérée Lajoie qui ne réussit pas à convaincre l'épiscopat local de laisser les organisations catholiques libres d'appuyer le suffrage. À partir de ce moment, Gérée Lajoie, qui ne peut plus engager la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, se retire de la coprésidence du Comité provincial du suffrage féminin. Elle doit donc se résigner à poursuivre son engagement à titre individuel. Son départ du Comité provincial, l'échec de sa mission en Rome, ainsi que le refus non équivoque de Tachereau paralysent complètement le mouvement. Comme en France, les suffragistes semblent avoir échappé le momentum. Mais, en 1927, émerge une nouvelle génération de leaders indépendantes de l'Église. Idola Saint-Jean, journaliste et professeure à McGill, relance la mobilisation en créant l'Alliance canadienne pour le vote des femmes. Thérèse Casgrin, de son côté, transforme le Comité provincial du suffrage qui prendra le nom de la Ligue des droits de la femme en 1929. Sans Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrin, l'indifférence se serait peut-être installée. Ces deux femmes, très différentes l'une de l'autre, mais également énergiques et déterminées, feront front commun et feront présenter chaque année, jusqu'en 1940, un projet de loi à l'Assemblée législative. Le Québec connaît alors sa première véritable campagne en faveur du vote. Et cette campagne sort des cercles urbains et bourgeois qui avaient caractérisé la première phase du mouvement. On verra alors des femmes sandwich se promener dans les rues avec des slogans suffragistes. Des assemblées politiques se tiennent partout au Québec. Et la sphère féminine, revue créée par Idola Saint-Jean, diffuse largement l'argumentaire du suffrage. Et les deux organisations ont chacune leur émission radiophonique avec Féminas animée par Thérèse Casgrin et Actualité féminine par Idola Saint-Jean. Ces initiatives, ces dernières initiatives sont les plus porteuses parce qu'elles permettent finalement de rejoindre les femmes très loin, de rejoindre, disent-elles, la Gaspésienne dans sa cuisine. En fait, l'Église condamne le suffrage et tout ce qu'elle considère comme des extravagances de l'époque, nous raconte l'historien Jacques Lacourcière dans son Histoire populaire du Québec. Les femmes qui portent le pantalon, qui fument en public, qui conduisent des voitures. Le clergé s'en prend aussi à celles qui osent se commettre dans des pas jugés lassifs dans les salles de danse où l'on joue du foxtrot, du chick-to-chick et du tango. Et que de scandale de voir ces femmes qui ont le goût du luxe, qui sont frivoles et qui veulent être à la mode. Leurs décolletés sont un sacrilège et les plages sont remplies de dévergondés. Le costume de sport féminin constitue d'ailleurs la trame d'un combat où s'affrontent les forces du bien et du mal, écrit l'ethnologue Suzanne Marchand. Alors de là à ce que l'Église approuve le suffrage, il y a un immense fossé qui n'est pas prêt d'être franchi par les curés de chez nous. Pourquoi veut-on le suffrage et pourquoi on ne le veut pas? En premier lieu, le retard du Québec est largement exploité par les pro-suffrages qui rappellent que plus les années avancent, plus il est incongru que les seules Canadiennes qui soient privées du droit de vote soient les Québécoises. Les femmes votent au fédéral, dans toutes les autres provinces du Dominion, en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans pas moins de 35 pays. Qu'attendons-nous? À cela, les opposants rétorquent que dans les pays latins et de foi catholique, les femmes n'ont pas le droit de vote. Même notre esprit français nous fait rejeter le vote. Et la France est souvent citée en exemple, cette France où les femmes ne pourront voter qu'en 1945. D'autres députés en anti-suffrage, eux, vont évoquer, avant que l'expression ne soit à la mode, le caractère distinct du Québec. « Nous n'avons pas à imiter, » dit Cile, les provinces anglo-saxonnes. Comme dit le député Ouellet, « Nous ne sommes pas nécessairement une province d'imitation. » L'expérience du vote des femmes au fédéral est aussi mise de l'avant par les deux côtés de la Chambre. Les suffragistes diront, vous savez, les malédictions que vous aviez associées au suffrage ne se sont pas matérialisées. Les familles n'ont pas éclaté. La discorde ne s'est pas installée dans les familles depuis que les femmes votent au fédéral. Et le député Dion éclaire, les ménages de la province n'ont pas souffert du fait que les femmes votent aux élections fédérales. Enfin, les débats de l'Assemblée seront l'occasion pour certains de passer au répertoire des citations les plus misogynes du Québec. Citons quelques perles du député Bédard et je cite « L'homme connaît mieux la femme qu'elle mène. Le seul droit de la femme est en regard de la maternité. » OK. « Née pour être épouse et mère, la femme ne retrouvera sa vraie liberté ni à l'usine ni à la tribune. » Et enfin, « Qu'elle s'attache au foyer comme le naufragé à la planche qui le soutient car c'est seulement là qu'elle est libre. » Je n'aurais pas voulu être sa femme. Lorsque les libéraux de Tachereau sont défaits par Duplessis, le Parti libéral se sent le besoin de se régénérer, de se moderniser. Thérèse Casgren, qui est par ailleurs vice-présidente des Femmes libérales du Canada, fait en sorte que 40 femmes participent au Congrès de 1938. Le Parti libéral du Québec adopte alors à l'unanimité une résolution en faveur du vote des femmes. Thérèse Casgren était membre du comité des résolutions et les 40 délégués avaient bien fait leur lobby. Après trois ans au pouvoir, Duplessis déclenche les élections en 1939. Le nouveau chef des libéraux à des larges de boue doit faire campagne avec une plateforme qui prévoit le droit d'accorder le suffrage aux femmes. Les deux grandes organisations suffragistes appuient donc le Parti libéral et Duplessis est défait et les libéraux reprennent le pouvoir. Mais les suffragistes talonnent Godbout pour qu'ils respectent son engagement électoral. C'est ainsi que le nouveau premier ministre, lui qui avait toujours voté contre le suffrage féminin, présente à la session de 1940 un projet de loi qui accorde le droit de vote aux femmes. À nouveau, l'Église est là pour veiller au grain. En 1940, le cardinal Villeneuve émet un communiqué dans lequel il dit « Nous ne sommes pas favorables au suffrage féminin ». Et il y va de quatre arguments. Quatre arguments qui sont un chef-d'œuvre de synthèse. On retrouve dans ces quelques lignes tout l'argumentaire déployé depuis des décennies par les opposants du suffrage. Adélar Godbout est alors coincé entre son engagement électoral et les pressions de l'Église. Il aurait indiqué au cardinal Villeneuve pour s'en tirer. Il disait à Villeneuve « Écoutez, je crois que je vais démissionner et me faire remplacer par Tédé Bouchard qui est un anticlérical connu ». Ce stratagème, selon ce que rapporte Thérèse Casgrain, quarante ans plus tard, aurait mis fin à la campagne menée par l'Église. Comme par enchantement, les objections violentes soulevées contre le projet de loi, dit-elle, disparurent des pages de nos journaux. Le projet de loi est adopté à l'Assemblée législative le 18 avril à 67 voix contre 9. Duplessis a voté contre. Le 25 avril 1940, le Conseil législatif adopte le projet. Le 25 avril, c'est donc la fin d'une image. Le 25 avril 1940, c'est aussi l'une des grandes journées qui ont fait le Québec en ce sens que ce jour est un moment clé pour la démocratie. Ce jour-là, c'est l'acte de naissance du suffrage universel au Québec. Au niveau des principes, le vote des femmes est la modification la plus fondamentale à la démocratie de représentation, car c'est désormais l'appartenance à l'espèce humaine qui devient le critère de la citoyenneté et de l'exercice des droits politiques. C'est en août 1944 qu'a lieu le premier scrutin où les femmes peuvent enfin voter au palier provincial. Pour ces femmes, aller au suffrage ce jour-là, aux urnes ce jour-là, n'avait probablement pas l'aspect de la nouveauté puisqu'elles votaient déjà depuis un bon bout de temps au fédéral. Ceux qui ont dit que les femmes, que ce sont les femmes qui auraient ramené Duplessis au pouvoir en 1944 ont pris un raccourci bien commode. Entre 1940 et 1960, on dénombre onze candidatures de femmes, mais aucune n'est élue. La première à se faire élire sera Marie-Claire Kerklin-Casgrin en 1961 lors d'une élection partielle dans laquelle elle brigue le poste laissé vaca à la suite du décès de son père. Même l'équipe du tonnerre de Jean Lesage n'avait présenté aucune femme en 1960. Il aura fallu le décès d'un député libéral en 1961 et surtout la volonté de sa fille de prendre le relais pour qu'enfin une première femme soit élue au Québec. En 1973, alors que le nouveau mouvement féministe bat son plein au Québec et que partout en Occident, les femmes revendiquent haut et fort l'égalité, il faut se rappeler qu'il n'y avait à ce moment-là encore qu'une seule femme à l'Assemblée législative. Il faut attendre 1976 avec l'élection surprise d'un gouvernement péquiste pour voir cinq femmes faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Depuis, la proportion des femmes augmente régulièrement. En 1912, 41 femmes siègent et elles forment le tiers de la députation. Et, pour la première fois, c'est une femme, Pauline Marois, qui est premier ministre. Au niveau symbolique, c'est vraiment un très grand moment historique. Les Québécoises peuvent voter en toute parité depuis 73 ans au provincial et depuis près d'un siècle au fédéral. Mais, leur présence dans les parlements est encore vue comme un phénomène nouveau. Cette résistance à la parité dans la représentation est vue comme difficile. Releverait-elle du même décalage par rapport à la réalité que celui que l'on a pu observer chez les politiciens qui s'opposaient au vote des femmes? Tant que notre système n'aura pas créé les conditions pour l'exercice du droit réel et d'éligibilité, il restera encore un chapitre à écrire dans l'histoire des femmes et de notre démocratie. Je vous remercie. Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous sur ma TV et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501